et voici mon pari public et son analyse pour ce week-end alors j'ai retiré un pari de mon club privé betting le pari que j'ai retiré et que je vais te donner c'est en angleterre national league dans le match yéau ville contre walking ok donc c'est en fait un des huit paris ok un des huit paris de mon club privé betting à ce propos si tu veux rejoindre mon club privé je te laisse le lien dans la description de cette vidéo alors yéau ville contre walking le pari que j'ai sélectionné pour ce match c'est la victoire de yéau ville donc l'équipe à domicile en draw no bet en d'autres mots victoire de yéau ville avec match nul remboursé au niveau du classement général c'est la 13e équipe qui reçoit la 18e équipe au niveau des confrontations directes avec yéau ville à domicile il n'y a pas eu beaucoup de matchs encore seulement quatre matchs donc c'est pas très significatif même si c'est déjà c'est plutôt du côté de yéau ville je ne tiens pas trop compte de cette information par contre ici on voit déjà la forme récente vous avez déjà un aperçu de la forme récente à domicile de yéau ville la value la value est bien du côté de yéau ville comme on le voit ici yéau ville contre walking code 2,20 attention c'est le sur le marché 1 x 2 donc victoire sèche les bookmakers voient bien yéau ville comme équipe ici c'est la code betfair donc betfair voient le marché voient yéau ville comme favoris de ce match léger favori avec l'équipe à domicile qui est coté à trois mais surtout de la value sur l'équipe à domicile et donc sur le draw no bet victoire sur le draw no bet de l'équipe à c'est le pardon alors la force de yéau ville elle est à domicile sur la forme récente c'est même bien plus qu'une forme récente parce que c'est quand même les six derniers matchs à domicile il n'y a pas grand chose à dire voilà l'enchaînement c'est une équipe en forme alors c'est victoire ou match nul comme on voit ici pas en tout cas si je fais un zoom des matchs de yéau ville contre les équipes inférieures à le classement comme c'est le cas de walking mais on voit que c'est quatre victoires un match nul du côté de walking et bien c'est l'inverse si je regarde les déplacements de walking chez des équipes qui sont supérieurs au classement et bien walking n'a jamais gagné en déplacement par rapport à des équipes qui sont supérieurs au classement il y a des victoires mais c'est en déplacement chez des équipes du bas de tableau donc tout bon au niveau de l'analyse des résultats de cette saison par rapport aux côtes le draw no bet la cote moyenne du draw no bet sur les bookmakers.com est de 1,60 sur unibet.com 1,58 betway 1,57 bet365 1,61 je place mes paris sur orbitx qui est le clone de betfair qui offre les cotes de betfair la cote est déjà disponible à 1,61 comme tu peux le voir ici mais attention le marché n'est pas encore formé seulement 117 euros le match a lieu samedi donc demain à 16 heures mais c'est la national league qui est donc il n'y a pas beaucoup de liquidités donc là je te conseille de demander une cote de 1 ou 2 tic au dessus donc 1,62 1,63 et de cocher l'option keep ok et il sera très certainement accepté je montrais même à 1,63 ok et voilà quand la liquidité va arriver va arriver et bien cette cote 1,63 pour moi sera acceptée en tout cas donc voilà pourquoi j'ai choisi la victoire de yéhoville à domicile en draw no bet attention ça veut dire quoi ça veut dire que si yéhoville gagne et bien si la cote est de 1,63 et que j'ai une mise de 63 euros par exemple si j'ai une mise de 100 euros à une cote de 1,63 si yéhoville gagne je gagne 63 euros si c'est match nul je suis remboursé donc profit et perte de 0 euros si walking guide là je perds ma mise 200 euros voilà que penses-tu de ce pari dis le moi en commentaire es-tu d'accord n'es-tu pas d'accord as-tu placé un autre type de paris par exemple pour ce match dis moi tout en commentaire si tu aimes si tu veux que je continue à donner un pari public pardon public par semaine donc c'est un pari qui est toujours issu de mon club privé betting et bien laisse moi un like partage avec tes amis encourage moi à faire ce type de vidéo plus souvent dans le futur moi sur ce je te souhaite un bon week-end et surtout de bons paris à bientôt à bientôt